Je m'appelle Adrien Deviver, j'ai déjà 43 ans mais je ne l'ai fait pas du tout. Je suis présentateur télé, journaliste de formation, je suis passionné de padelle, c'est un truc que j'adore absolument, et dans la vie je suis papa de deux merveilleux petits garçons qui s'appellent Gaspard et Achille. Le TDA avec ou sans H, c'est le nom très barbare de ce fameux trouble déficitaire de l'attention. Un nom barbare et un nom qui n'est pas très bien choisi parce que le TDAH ce n'est pas que des troubles de l'attention, c'est plein d'autres choses qui existent autour de ça, c'est l'anxiété, c'est l'impulsivité, c'est la volonté de vouloir tout faire trop vite et souvent un mauvais escient. J'ai été diagnostiqué TDAH sur le tard, parce qu'en fait quand moi j'étais petit on ne parlait pas de ça, on parlait un peu d'hyperkinétique, on mettait un peu ça sur le coup des mouvements un peu intempestifs, on parlait parfois d'enfants un peu mal éduqués, je sentais bien qu'il y avait des trucs un peu bizarres qui se passaient. J'avais toujours l'impression d'être un peu en marge, mes parents me disaient mais comment est-ce possible que tu sois comme ça en classe, il faut que tu te concentres, faut que tu écoutes, faut que tu apprennes, faut que tu aies des résultats scolaires convenables, c'est comme ça, c'est la norme. Mais en fait moi j'avais envie de crier très fort et de dire mais je n'arrive pas à m'adapter à ce système, c'est quelque chose qui ne me convient pas, j'ai envie de faire des blagues, j'ai envie de parler, j'ai envie de donner des idées à plein de gens, même si les idées ne sont pas bonnes, j'ai envie de m'exprimer. Et en fait je ressentais juste de l'impuissance, de l'injustice, mais j'en veux pas à mes parents parce qu'on n'en parlait pas à ce moment-là. Ils ont essayé tant bien que mal de me garder sur le droit chemin, ils l'ont bien fait jusqu'à un certain moment donné et ils ont donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour ça et je les remercie mais ils ne savaient pas, ils n'étaient pas aiguillés. Sur le coup les 35 ans, un jour j'étais en studio télé, une maman m'avait contacté en me disant que son fils avait été interdit de visite de la RTBF par le directeur de son école parce que le directeur pensait qu'il allait trop perturber cette visite. Je lui ai répondu écoutez pas de soucis, il vient pas à la visite officielle organisée par l'école, mais moi je vais le faire venir sur le plateau de télé d'un gars, un chef. Et donc en gros, Nathan est venu sur le plateau, il a couru dans tous les sens, il a posé mille questions et je me suis reconnu en lui, en fait c'était moi en petit bonhomme. Et donc là je me suis dit mais il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc je me suis fait diagnostiquer par un psychiatre. Ce diagnostic a été un élément déclencheur dans ma seconde vie j'ai envie de dire. Ça peut arriver que je me lève à 7 heures du matin que je sois de super bonne humeur, hyper énergique en me disant ok aujourd'hui on va mettre le feu sur la journée ça va être un truc de dingue. Et puis un quart d'heure plus tard il s'est rien passé mais tout d'un coup gros down je me sens hyper mal je me dis non aujourd'hui je suis bon à rien je vais rien savoir faire de correct. 20 minutes après je vais de nouveau être en super colère parce qu'il y a un truc qui m'a énervé quatre jours auparavant et je vais y repenser tout d'un coup. Et en fait il n'y a pas cette stabilité d'émotion. Et ça c'est quelque chose qui est difficile à gérer. On a vraiment des sentiments qui sont très exacerbés. J'ai tout le temps envie de me sentir vivant, de me sentir un peu en danger. Et donc ce TDAH en fait au quotidien il me pose plein de soucis que ce soit dans ma vie familiale, que ce soit dans ma vie professionnelle. Mais j'ai appris à le dompter parce que maintenant ça fait 43 ans que je vis avec. Et à l'époque on ne parlait pas des médicaments, on ne parlait pas de tout ce qui pouvait aider chimiquement en tout cas à gérer ce TDAH. Et donc j'ai découvert le monde hors piste en prenant beaucoup de chemins un peu dangereux mais qui finalement m'ont permis d'arriver là où je suis maintenant. Et je suis assez satisfait donc voilà. Quand je vide un la vaisselle moi je vais prendre une assiette, une deuxième assiette, un verre, et puis un couteau. Et puis le couteau il va me faire penser à un truc, il va me faire penser à une enveloppe que j'ai pas ouverte. Au lieu de terminer de vider de la vaisselle et d'enregistrer dans ma tête que je vais devoir utiliser cette enveloppe et que je vais devoir la transmettre à quelqu'un, je vais tout arrêter et je vais aller chercher cette enveloppe. Sauf que, avant d'arriver au bureau, je vais tomber sur un paquet de fringues que je dois ranger dans mon dressing depuis trois jours et que je n'ai pas fait parce qu'à chaque fois je procrastine, ce qui est aussi un symptôme assez courant des TDAH. Et du coup je vais me dire bah là c'est le bon moment quoi, je vais prendre mes fringues et je vais aller le ranger dans le dressing. Donc ça c'est un peu globalement un résumé de ce qui se passe dans le quotidien d'un TDAH parce qu'en fait les idées vont tellement vite, il n'y a pas vraiment de filtre qui dit à un moment donné stop. On se concentre sur une tâche, on en fait une autre et puis on en fait une autre. Paradoxalement il existe aussi chez les TDAH, c'est l'hyper focalisation, c'est-à-dire que quand c'est une tâche qu'on aime faire, on peut rester pendant des heures sans avoir aucun paramètre qui nous perturbe parce qu'on est sans cesse dans un système de récompense. Le TDAH, s'il est bien entouré, s'il y a une sphère autour de lui qui est bien balisée, il peut être efficace pour plein de choses. Ça permet d'avoir plein d'idées, ça permet d'avoir des connexions qui se font très rapidement, ça permet d'avoir beaucoup d'empathie aussi, beaucoup d'émotions qui explosent. Donc on a l'impression parfois de sentir les choses mieux que d'autres personnes parce qu'on se crée plein de scénarios dans notre tête et donc ça nous permet d'être assez créatifs. Donc dans les milieux créatifs, les milieux artistiques, c'est un trouble qui peut être intéressant s'il est bien exploité. Une petite leitmotiv qu'on peut donner aux parents, aux professeurs, à toutes les personnes qui travaillent avec des enfants qui sont parfois un peu justement dans cette situation de TDAH, c'est quatre remarques positives pour une remarque négative. Imaginons une chambre qui est mal rangée, ça va pas, ta chambre n'est pas bien rangée, il faut que tu le fasses, concentre-toi là-dessus. Cette remarque-là, elle est normale parce qu'elle fait partie de l'éducation et donc c'est logique de le dire à son enfant. Les personnes qui souffrent de TDAH, elles ont besoin d'avoir du renforcement positif. Ce sont des personnes qui sont tellement dans l'excitation qu'elles ont parfois des pertes de confiance en elles, qu'elles ont parfois des surcharges émotionnelles, qu'elles ont du mal à gérer et donc le fait de le renforcer positivement en disant j'ai vu que tu avais fait un effort, j'ai vu que ta boîte de Lego, tu l'avais déjà mis sur le côté. Tu n'as pas tout mis dedans mais tu as déjà fait l'effort de la mettre dedans et faire quelques petites remarques positives en plus comme ça permettent vraiment d'instaurer un climat qui me semble être plus optimal et plus de confiance. Je pense que la première chose hyper importante à faire c'est d'en parler. La deuxième chose c'est qu'il y a des sources qui existent, que ce soit des bouquins mais il y a aussi le site TDAH Belgique, il y a aussi plein d'autres comptes sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook qui sont faits, qui sont assez amusants et qui permettent d'apprendre le TDAH de manière ludique et donc permettre aussi aux personnes qui en souffrent de se dire je ne suis pas seul. Parlez-en autour de vous, renseignez-vous, essayez de lire des choses ce qui va déjà vous permettre en tout cas d'avoir pas mal d'infos pour gérer le quotidien. Après je crois que ce qui est important c'est de trouver effectivement un professionnel de la santé qui est compétent en la matière et qui permet de faire le diagnostic et ensuite de trouver les bons chemins pour vous accompagner. Par exemple moi je ne prends pas de solution médicamenteuse pour le moment mais je pratique énormément de méditation de pleine conscience, je fais du sport aussi, ça permet justement de se reconcentrer sur soi, d'essayer de s'ancrer vraiment le plus profondément possible pour pouvoir accepter ce trouble et pour pouvoir essayer de prendre des moments pour soi et de mieux gérer la suite d'une journée par exemple.